Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La clé maudite Avez-vous déjà détesté quelqu'un, au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables ? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs, et est aujourd'hui encore utilisé par certaines organisations secrètes comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs, qui peuvent aller de blessures mineures à situations mortelles dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez le rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit, sinon la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues, puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aurait été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes, susmentionnées dans le but de pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elle manque facilement à leur propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou de bâtons brûlés pour capturer un esprit. Un récipient en argent pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture. Un couteau ou un autre objet tranchant pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif. Du riz afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant et faire plus de mal à sa future victime. Un stylo et une feuille de papier pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible. Du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel, même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pouvez le mettre dans un évier ou dans une autre source d'eau. Du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments qui viennent d'être mentionnés, suivez les étapes suivantes pour commencer le rituel. Étape 1 Versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos trois murs de titane afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. Étape 2 Ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. Étape 3 Dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois d'affilé. Étape 4 Après cinq minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez huit fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. Étape 5 Versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. Étape 6 Une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos deux premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. Étape 7 Écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. Étape 8 Allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. Étape 9 Une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement Si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel, sinon vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison et je vous laisse imaginer les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada